Bonjour, je m'appelle Roxane Couillard, je suis auteure de Mon chien banane, mon tout premier livre, tout premier album pour la jeunesse. C'est édité aux éditions 400 coups. Premièrement, j'ai été montée à quand est-ce que j'ai eu envie d'écrire tout court. J'étais adolescente, mon premier amour c'est la poésie. J'ai écrit un peu de poésie, ensuite j'ai rêvé d'être écrivaine. Parce que pour moi, les livres à cette époque-là, c'est ce qu'il y avait de plus beau dans ma vie. Je passais tout mon temps libre à lire. Donc je voulais participer à ça, à la littérature. Créer moi-même ce qu'il y avait de plus beau à mes yeux. Quand je suis devenue jeune adulte à l'université, là l'idée d'écrire pour la jeunesse m'y est venue. On avait eu un cours aussi sur la littérature jeunesse. C'est surtout que justement, si je voulais participer à la littérature, je voulais aussi participer à l'amour de la littérature. Parce que c'est les livres de ma jeunesse qui ont fait grandir cet amour-là du livre. Donc je voulais partager avec les tout-petits. Je voulais partager l'imaginaire que j'avais quand j'étais petite aussi. Partager ce qui m'avait émerveillée, ce que moi j'aimais enfant. Je voulais le partager aux enfants d'aujourd'hui pour leur faire aimer la littérature. J'espère y parvenir. Mon plus grand défi, ça a été de pas trop écouter ma petite voix intérieure. En fait, j'en ai plusieurs. Je ne leur réponds pas inquiétée ou pas. J'ai une voix qui, à chaque fois que j'écris, me rappelle que je ne deviendrai jamais écrivaine, jamais auteur, que je ne serai pas éditée, que c'est très mauvais ce que j'écris. Il y a des journées où la petite voix est un peu plus forte que d'autres. Des journées où on est fatigué, des journées où ça va moins bien. C'était vraiment ce qui était le plus dur. de la faire taire, de me faire confiance, de me donner une chance. Mais je ne peux pas envisager de ne pas essayer d'être éditée ou de gagner un concours ou d'essayer d'aller de l'avant pour réaliser mon rêve à ce moment-ci de ma vie. Parce que je me disais, si je ne l'essaye pas, je vais concrétiser ma peur. Ma peur, c'était l'échec. Et de ne pas essayer, c'était en soi. Faire face à l'échec, je n'avais pas le choix. Donc, la peur de passer à côté de mon rêve a été plus forte que ma peur de l'échec qui me faisait miroiter cette voix intérieure-là. C'était ça mon plus grand défi. À la base, je ne suis pas quelqu'un de très, très, très discipliné. C'est quelque chose sur quoi je travaille depuis, je dirais, depuis l'université. Parce que je m'étais rendu compte que si je voulais passer à travers mon bac, c'était important. Je me suis rendu compte au fil de ma vie aussi que si je voulais atteindre des objectifs, c'était un passage obligé à la discipline. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé, mais là, ça devenait vraiment indispensable pour réaliser mon rêve d'écrire. Parce qu'il y a des dates à rencontrer si on participe à un concours. Il y a aussi, si on n'écrit pas régulièrement, on devient rouillé. On ne s'améliore pas. C'est la discipline de toujours prendre en note mes idées. C'est la discipline aussi de remplir les petits formulaires, préparer mes envois, mes envois postaux, mes envois courriels pour les maisons d'édition. C'est facile de juste remettre à demain, je vais écrire demain, je vais préparer mes choses pour demain. Mais en quelque part, mon rêve, c'est d'avoir une carrière d'auteur aussi. Donc, j'essaie d'avoir la discipline. Je n'ai pas de boss en arrière de moi pour me pousser. Je suis mon propre boss là-dessus. Donc, oui, j'ai appris que j'étais capable de cette discipline-là quand même, que je continue encore à travailler. L'illustratrice de mon livre, c'est Julia Sagramola. Une Italienne. Elle a apporté beaucoup à mon livre. Volontairement, je n'avais mis aucun détail. Moi, à la base, le chien banane, c'est un dialogue point. J'ai mis aucune description. On ne sait rien des personnages. Donc, elle, elle a pris un dialogue que moi j'imaginais à deux personnages. Et elle a été inventée tout un microcosme dans un parc. Donc, plusieurs personnages qui vont se rencontrer de tout âge, de toute nationalité, comme dans un vrai parc. Donc, ça, c'était merveilleux. Elle a inventé, elle a mis de la vie. Elle a inventé toute la vie qu'il y avait à l'intérieur de l'histoire. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'est son sens du détail. Quand on prend le temps de voir l'image, en dehors du personnage qui est en train de faire vivre le dialogue, il y a plusieurs petits détails qu'on peut voir. Les petites expressions du chien dans le coin, l'expression du bébé qui est dans les bras de sa mère. Il y a les coloris. J'ai beaucoup aimé. C'est minimaliste à l'image de mon dialogue. Mais la palette de couleurs est très bien choisie. Ça, vous irez voir. Il va falloir voir les livres pour voir les belles images. J'aimerais faire, oui, voyager mon livre, Le chien banane. C'est sûr que ça se prête à faire des activités avec les gens. J'ai déjà eu la chance d'en faire l'expérience une fois avec deux classes de première année. La réception était excellente. Les enfants riaient, me questionnaient, me disaient que le chien banane n'existe pas, c'était impossible. Mais en même temps, je voulais flatter mon chien banane. Oui, j'avais apporté le vrai chien banane avec moi. Ils ont tous voulu flatter. J'ai eu plein de câlins à la fin de la rencontre. Donc, c'est vraiment merveilleux. J'aimerais ça poursuivre ça dans les classes. Pour l'instant, je ne fais pas de démarche moi-même pour aller dans les écoles. Parce que je me disais, j'ai seulement un livre à mon actif. Il n'y a aucun professeur qui va être intéressé à me recevoir. Semblerait-il que je me trompe. Semblerait, en fait, que certains sont intéressés quand même à me rencontrer. J'ai même eu une invitation pour me rendre en Ontario rencontrée dans une bibliothèque. Donc, oui, j'aurai quand même un peu plus confiance en moi quand je vais avoir plusieurs livres d'écrit. J'aurai vraiment l'impression d'avoir vraiment quelque chose à travailler, à transmettre. À être plus crédible en tant qu'auteur. C'est ça qui me manque un peu. Sinon, s'il n'y avait pas eu la pandémie, je voulais aller dans les salons du livre. Certains proposent aux auteurs de pouvoir faire des animations. On remplit un petit formulaire, on voit si ça n'est accepté. Donc, ils retiennent quelques auteurs pour faire des activités. Ça, c'est des petites formules, 15-20 minutes, des petites animations éclaires avec les jeunes. Ça, c'est sûr que ça m'intéressait beaucoup. S'il y a des bibliothèques aussi qui font des activités, moi-même travaillant dans une bibliothèque, ça serait tout un honneur de pouvoir faire vivre mon livre dans des contes, des lectures de contes, c'est ça, dans les bibliothèques ou des animations. J'adore les enfants. J'ai déjà travaillé un petit peu en garderie. J'en ai moi-même des enfants. Le contact est bon. J'ai pas de problème à parler en groupe, devant un public ou quoi que ce soit. Donc, c'est certain que pour moi, transmettre l'amour de la littérature de façon orale, c'est une comme de plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère qu'on va se rencontrer dans un salon du livre, quelque part. Attendez avec impatience mon prochain livre. J'espère beaucoup qu'il va y en avoir un qui vous plaira. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501